Oui, exactement, vous venez de le rappeler, cet homme de 18 ans, ressortissant tchétchène, interpellé le 22 mai dernier par les effectifs de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, les policiers de l'antiterrorisme, à Saint-Etienne, dans la Loire. Les premiers éléments qui nous reviennent laissent entendre qu'il souhaitait commettre un attentat d'inspiration islamiste sur le sol national, et en l'occurrence au stade Geoffroy Guichard, qui est le stade de l'équipe de l'AS Saint-Etienne, très connu, surnommé le Chaudron Vert. Ce qu'on nous laisse entendre aussi aujourd'hui, c'est que ça devait se passer pendant les Jeux Olympiques, puisque plusieurs épreuves de football, de la compétition, doivent se dérouler dans ce stade. Il voulait s'en prendre à des spectateurs, mais aussi aux forces de l'ordre, et aurait émis le souhait de mourir en martyr. C'est ce qu'on a pour l'instant comme information. Il aurait fait des repérages aussi, déjà. Donc c'est un projet assez avancé ? Alors, il semblerait que ce soit un projet assez avancé, puisqu'il aurait fait des repérages. On n'en sait pas plus, pour le moment, sur, j'allais dire, sa manière d'agir. On ne sait pas ce qu'il souhaitait faire, et comment il souhaitait s'y prendre. Mais voilà ce qu'on a pour le moment. Il a fait des repérages, ça semble assez établi. Et donc, le A, il a été mis en examen. On n'a pas encore de précision sur sa mise en examen, mais il a été mis en examen. Et placé en détention provisoire. Alors, c'est une arrestation faite grâce au travail de la Sécurité intérieure de la DGSI ? Oui, voilà. Ce sont les enquêteurs spécialisés dans l'antiterrorisme qui ont repéré cet individu. Donc, ce ressortissant tchétienne, je le rappelle, de 18 ans. Et qui sont parvenus, donc, à le localiser du côté de Saint-Etienne, au moment où, semble-t-il, il avait déjà bien avancé son projet d'attentat contre le stade Geoffroy Guichard pendant les Jeux Olympiques. Avec nous en plateau également, Arnaud Souk, RLC Sport. Bonjour, Arnaud. La cible, c'était donc le stade Geoffroy Guichard. C'est là que doivent se tenir certaines épreuves de football des Jeux, c'est bien ça ? Absolument. C'est l'un des sites où se déroulera le tournoi de football. Donc, évidemment, c'est un site qui va être extrêmement sécurisé. Et rappelons au passage que la sécurité de ces Jeux Olympiques, elle a déjà commencé puisque, vous le savez, depuis désormais de nombreuses semaines, la flamme olympique se déplace partout en France. À cette occasion, d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur nous a appris en début de semaine qu'il y avait eu 393 000 enquêtes administratives qui avaient été réalisées, notamment sur les porteurs de la flamme, notamment sur ceux qui est organisé. Il y a quand même 1550 personnes en tout qui ont notamment été écartées de tout cela. Donc, voilà, il y a quand même déjà une sécurisation qui est assurée du côté du ministère de l'Intérieur et de l'Administration. Stéphane Selamy, c'est donc, en quelque sorte, le premier attentat évité qui est donc évité contre les Jeux Olympiques qui nous est rapporté aujourd'hui. C'est comme ça qu'il est présenté, effectivement. Ce serait donc le premier attentat déjoué contre cet événement planétaire qui doit se tenir donc en France à partir de la fin du mois de juillet. Et c'est aussi le cinquantième attentat déjoué par les services de renseignement depuis 2017. Donc, les services de renseignement, la DGSI et la sous-direction antiterroriste. Donc, les services de renseignement, la DGSI, 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 la DGSI.